Alors Zouina, depuis combien de temps es-tu engagée au Secours Catholique ? Alors je suis engagée au Secours Catholique depuis maintenant quelques années, avec des allers-retours, mais on va dire grosso modo une bonne petite dizaine d'années. Et alors, qu'est-ce que tu y fais ? Depuis quelques temps, je suis dans une activité que nous appelons Secours Catholique Solidarité, qui ailleurs s'appelle Accueil Écoute. Alors Secours Catholique Solidarité, c'est une activité qui nous demande de recevoir des personnes d'ici et d'ailleurs, qui sont en difficulté, qui ont besoin à un moment donné, soit de nous parler, soit besoin d'une aide matérielle. Et alors, depuis quelques temps, tu agis dans le cadre du plaidoyer ? L'activité que je menais, Secours Catholique Solidarité, ne me satisfaisait plus. C'est-à-dire que je ne me sentais pas assez proche des gens, et j'étais mal. Il fallait aller au-delà des aides matérielles qu'on pouvait leur apporter à un moment donné, de leur parcours, soit de migrants, soit de personnes précaires qui essayaient de s'en sortir. Et au plaidoyer, j'ai trouvé ma place, parce que justement, même si parfois je suis effectivement un petit peu moins au contact de Secours Solidarité, je suis toujours au contact, mais d'autres personnes qui peuvent graviter autour du Secours Catholique, mais ça me permet de mieux comprendre et d'essayer d'apporter des réponses plus construites et plus constructives, j'ai envie de dire. Alors au plaidoyer, qu'est-ce qu'on y fait ? Avec tous les accueillis qui sont aussi acteurs du Secours Catholique, nous essayons de voir comment faire en sorte que les gens puissent connaître leurs droits, et comment ils peuvent faire avec nous ou sans nous. On espère d'ailleurs qu'ils puissent se prendre en charge et mener à bien ces actions qui vont leur permettre d'accéder à leurs droits. C'est vraiment une réflexion autour des droits des uns et des autres, et pour le coup je m'y sens très bien parce que je vois un peu les fruits qui commencent à mûrir, j'ai envie de dire. C'est peut-être mal dit, mais c'est comme ça que je le ressens. Voilà ce que c'est que le plaidoyer. C'est peut-être mal dit.